le dyscentra spectabilis appelé aussi coeur de marie alors c'est une plante vivace qui sort très tôt en saison elle est caduque elle disparaît totalement en hiver il ne reste absolument plus rien elle ne forme pas de bois du tout ses tiges sont assez creuses et très peu solides elles sont vraiment engorgés d'eau alors c'est une plante qui démarre en février elle perce le sol alors que les températures sont encore très froides au départ de la végétation on peut déjà observer les fleurs qui sont toutes petites et un peu recroquevillées ensuite fin mars la plante prend de la hauteur bien que les températures ne soit pas toujours très élevé c'est une plante assez solide sur plusieurs points car d'une part elle pousse assez facilement et elle a tendance à fleurir très tôt et comme elle fleurit très tôt elle est un petit peu protégé quelque part des sécheresses puisque ces fleurs se développe avant que le sol soit trop sec et que les arbres tombe l'humidité du sol alors on aperçoit les fleurs totalement ouverte qui tout compte fait forme des coeurs et s'ouvre pour si on peut dire montrer une deuxième fleur ou le coeur de la fleur alors c'est une plante très originale il y a plusieurs formes il ya des formes naines qui font des fleurs beaucoup plus petites celle ci c'est une variété à grandes fleurs on trouve une variété rouge aussi qui est beaucoup moins répandue et une variété toute blanche alors l'avantage c'est que comme elle sort très tôt en saison et qu'elle ne souffre pas de la sécheresse au moment où elle est entièrement en fleurs c'est qu'on peut la placer sous des arbustes ou sous des grands arbres à condition toutefois de ne pas la planter sous un sapin de noël qui a 30 ans puisque là elle risquerait de souffrir un petit peu trop en été les conifères ont tendance à sécher le sol un peu toute l'année alors cette plante commence à fleurir dès qu'elle est relativement basse on peut voir les hamps de fleurs qui se trouve environ 40 cm de hauteur celle ci fait 20 cm de hauteur et tout compte fait elle fleurit tout en prenant de la hauteur c'est assez original c'est une des rares plantes à se développer à cette époque puisqu'on est tout début avril alors ça fait déjà deux ou trois semaines qu'on voit les fleurs et qu'elle illumine un petit peu le massif à cette période début avril elle culmine à 60 70 cm de hauteur en pleine floraison à partir de mi avril elle peut atteindre facilement un mètre de hauteur et s'étaler à peu sur la même chose environ un mètre un mètre vingt lorsque les pieds sont très bien établis alors on observe tous les stades des fleurs que ça soit du petit bouton vraiment recroquevillé aux fleurs parfaitement épanouie et bien ouverte et bien sûr elle porte très bien son nom puisque coeur de marie sa forme vraiment des coeurs roses bien sûr il ya un petit élément en plus mais on voit très bien la forme d'un coeur avec un espèce de petit pendentif en été elle a tendance à sécher assez vite donc après le plus gros de la floraison en fin avril début mai elle commence à sécher et à perdre beaucoup en vigueur puisqu'elle s'épuise dès qu'il commence à faire un peu sec et un peu chaud elle sèche petit à petit et commence à entrer en dormance en été il est possible qu'elle disparaisse totalement mais ce n'est pas parce qu'elle souffre particulièrement ou parce qu'elle meurt elle repartira des mois le mois de février pour le suivant